bonjour à tous et bienvenue sur une chaîne looks and co pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier votre patron de base pour obtenir une robe que vous voyez sur vos écrans c'est une robe en style beau tout d'abord la robe en style beau c'est la liberté la liberté de mouvement comme vous voyez vous sur vos écrans ce style convient à toutes les tailles les tissus vous pouvez choisir selon votre goût c'est leur votre envie sachez que ce type de robe vous pouvez créer comme une robe pour l'été également pour l'hiver tout dépend de votre goût sur vos écrans vous voyez le dos le devant et la manche vous recopiez votre patron de base sur le papier calque pour commencer les modifications ensuite la première chose à faire on va déterminer la longueur souhaitée vous choisissez votre longueur souhaitée et ensuite la ligne du milieu du dos et la ligne du milieu du devant on va rallonger ces deux lignes sur vos écrans vous voyez une ligne discontinue rouge qui signifie la longueur souhaitée vous faites ça pour le dos et pour le devant ensuite on va redresser les coutures latérales en les écartant légèrement en deux trois centimètres pour donner plus de volume à la taille là sur vos écrans j'ai tracé pour que ce soit plus clair pour vous donc la couture latérale on écarte en deux trois centimètres ça va nous permettre d'obtenir plus de volume au niveau de la ligne de taille et même au niveau de de la ligne de bassin et ensuite on va tracer une ligne du bas entre la ligne du milieu et la couture latérale pour le dos et pour le devant ensuite on va déplacer la pince de poitrine à partir du point le plus bas de votre émâchure sur la couture latérale vous tracez 6 8 centimètres et ensuite entre ce repère là et la pointe de séance vous tracez une ligne droite pour pouvoir déplacer la pince de poitrine ensuite sur vos écrans vous voyez où on va exactement coupé pour pouvoir déplacer la pince de poitrine donc sur vos écrans c'est une partie verte en couleur verte et donc là on va tourner à droite vous pouvez voir en tournant cette partie verte à droite les deux côtés de la pince de poitrine sont concidés donc ils se touchent et là la pince de poitrine elle vient de s'ouvrir sur la couture latérale ensuite on va légèrement remonter la ligne de taille donc à partir de la ligne de taille naturelle sur votre patron de base on va remonter la ligne de taille en 5 cm sur vos écrans vous voyez la ligne discontinue verte ensuite vous pouvez couper selon la nouvelle ligne de taille selon la ligne verte une chose très importante il faut réduire la pince de poitrine donc sur vos écrans vous pouvez voir comment il faut faire ça donc la pointe dessin c'est un point rouge sur chaque côté de votre pense vous mesurez 2,5 cm entre ce deux repères vous tracez une ligne droite et vous la divisez en deux et donc ce point sur les l'écran c'est un point bleu ce nouveau point devient la pointe dessin et à partir de cette pointe dessin vous tracez les lignes de côté pour votre pince de poitrine ensuite il faut agrandir l'encolure selon la ligne du milieu du dos en 0,5 1 cm sur la ligne du milieu du devant en 3 cm et ensuite on va agrandir l'encolure selon les lignes d'épaule en 3 4 cm ça doit être un chiffre similaire pour le dos et pour le devant quatrième étape on va modifier la jupe donc vous voyez sur les écrans dos et devant vous divisez le dos et le devant en 3 donc vous vous basez sur la ligne de taille et à partir de ce repère vous tracez des lignes droites selon lesquelles on va couper le patron et ensuite on va écarter chaque morceau du dos et du devant comme vous voyez sur vos écrans au niveau de la ligne de taille en 4 6 cm au niveau de la ligne de bas en 7 12 cm et ensuite vous tracez une nouvelle ligne du bas et une nouvelle ligne de taille en couleur rouge que vous voyez sur vos écrans la même chose pour le dos la même chose pour le devant n'oubliez pas pliures de tissus donc là c'est bien expliqué sur l'écran et ensuite je vous ai expliqué aussi comment tracer une poche donc vous descendez en 12 cm à partir de la ligne de taille ouverture de poche c'est à peu près 14 cm ça peut être varié jusqu'à 16 ça dépend de votre main et ensuite vous tracez une courbe vous la forme de votre poche que vous souhaitez obtenir et la dernière chose c'est les modifications pour la manche là vous voyez donc en trois étapes première étape c'est le patron de base de la manche donc avec le point rouge en haut de la tête de manche ça c'est très important toutes les modifications se font à partir de ce point donc ensuite vous tracez une ligne droite vers la ligne du bas de la manche ensuite à droite et à gauche à partir des coutures latérales vous élargissez votre patron comme vous souhaitez en 5 en 10 en huit centimètres donc vous faites le même chiffre de deux côtés à droite et à gauche sur le dessin c'est bien expliqué ensuite vous coupez selon la ligne du milieu et ensuite le numéro 3 là vous voyez qu'est ce que ça donne la manche pour la robe boho c'est à dire que les lignes vertes vous indiquent que vous écartez le milieu de la manche pour obtenir encore plus du volume pour que ça devient à la manche volumineuse toutes mes félicitations vous avez modifié votre patron de base et maintenant vous pouvez commencer à monter votre robe boho je vous souhaite excellente journée et également excellente couture restez toujours belle et élégante et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo